salut à vous mes petites fourmis j'espère que vous allez bien on part sur un tuto grounded et on va voir aujourd'hui comment marche la machine à smoothie on va voir comment faire tous les différents types de smoothie à quoi ils servent on est parti alors faut savoir que déjà dans un premier temps si vous prenez des ressources au hasard imaginons on va prendre de l'herbe séchée hop un peu de cloverleaf de la pierre hop on peut prendre n'importe quoi si vous faites des recettes dans l'appareil à smoothie en prenant n'importe quoi justement alors à moins de tomber pile sur une bonne recette mais on va faire un smoothie avec une pierre tiens et deux trucs à sécher ça va nous donner un smoothie avec un point d'interrogation c'est un smoothie sans effet particulier on peut essayer autrement vous verrez que ça fonctionne tiens on va mettre ça même ouais on peut mettre ça on peut en mettre on peut mettre tiens une flèche on va mettre un truc séché on va mettre un hectare et on continue à faire des smoothies alors ces smoothies ont un avantage si on regarde comment fonctionne ils ont un intérêt et non pas des moindres vous pouvez voir que ça vous donne de la santé et ça vous donne un petit peu de soif alors la soif c'est très léger mais on va pouvoir comparer ça aux bandages le bandage lui il va vous donner uniquement si on regarde ici il va vous régénérer de la vie au fur et à mesure du temps au total cela va durer 20 secondes et il va vous recharger plus de vie que le souci en lui-même le bandage il va vous demander d'utiliser des fibres et de la sève qui est quand même plus compliqué à récolter que le smoothie puisque le smoothie vous mettez tout ce que vous voulez des vieux morceaux d'armure cassé vous mettez vraiment ce que vous voulez ça vous permet de recycler les éléments dont vous ne vous servez plus mais si on regarde comment fonctionne le bandage et le smoothie si j'appuie sur le bandage regardez bien ma barre de vie qui se trouve en bas là bas cela va se recharger avec le temps petit à petit donc toutes les cinq secondes on va regagner des points de vie pendant un combat ça peut être problématique parce que vous voyez ça prend du temps par contre ça va recharger beaucoup de points de vie si je teste le smoothie regardez j'appuie une fois j'appuie une fois voilà vous avez compris le principe le smoothie c'est quasiment instantané face et instantané en fait cela va recharger moins de points de vie parce que si on regarde le bandage sur la totalité du temps il va vous recharger près de 60% je crois de votre vie alors que le smoothie va recharger peut-être que 15% à peu près donc par contre le smoothie vous pouvez l'assigner sur une touche rapide l'assigner sur la touche que vous voulez et pendant les combats vous pouvez le spammer si vous en avez besoin et votre vie va se recharger en trois secondes c'est très intéressant et ça va vous permettre de vous soigner rapidement donc je pense qu'il ne faut pas dénigrer les bandages qui après un combat sont plus efficaces il faut peut-être utiliser les deux c'est à dire que le bandage va vous recharger au fur et à mesure et vous entrecouper ça avec des smoothies lors de gros combats le smoothie est vraiment très intéressant ensuite on va voir les autres recettes de smoothie car il existe six recettes spéciales qui vont vous donner des effets différents voici les six smoothies avec les recettes qu'ils vont vous faire donc vous avez le green machine que vous allez faire avec des cloverleaf des sprigs et des plantes de fibres vous allez avoir le fuzz on the rocks qui va être fait avec de la fourrure de meat de une pierre et une quartzite vous avez le boost juice qui va être fait avec un champignon un petit bite de acorn et un alphid alors l'embêtant de l'alfid c'est que c'est la seule ressource qui va périmer dans tout ça ensuite on va avoir ici le edge lord le edge lord va être fait avec de l'acorn il va être fait avec du berry laser ça je vous ai déjà expliqué dans un précédent tuto comment faire vous allez ici chercher dans les buissons des baies vous allez faire tomber de l'arbuste avec votre arc et vous allez les farmer avec votre hache ce qui va vous donner des berry chunks donc des morceaux de baies et une fois que vous êtes dans votre inventaire ensuite dans le craft ici vous allez pouvoir transformer ces morceaux c'est berry chunk en berry laser on va utiliser aussi de la fide au nid you la fide au nid you ce sont ces petites choses jaunes que vous pouvez trouver sur le sol que laisse tomber la fide donc quand vous envoyez ramasser les ce n'est pas une dorée dans les périssables mais quand vous en aurez besoin si vous avez besoin de chercher à ce moment là ça peut être compliqué ensuite on va avoir le gastro goût qui va être fait avec du gaz sac donc ça ça va être en tuant le sting bug la grosse punaise que vous allez pouvoir avoir ça n'hésitez pas à aller voir mon tuto d'ailleurs sur comment tuer les insectes vous verrez que la punaise c'est assez facile à tuer vous allez avoir l'on et dieu comme on a eu tout à l'heure et vous allez avoir alors méfiez vous ce n'est pas le fond glace du fungal growth ce n'est pas ça n'a rien à voir avec parce que le design pour l'instant est le même il changera à terme mais si on regarde ce n'est pas la même chose que voilà que le weevil nose le weevil c'est vous savez cette petite bête qui rampe qui a un nez d'éléphant la petite bête noire là dont on peut se servir pour faire de la viande vous pouvez voir que le design est le même mais regardez là c'est écrit nose là c'est écrit part le fungal growth je vous ai expliqué comment ça marche ce sont des mythes qui sont infectés par un insecticide donc je vais vous montrer où on les trouve et on revient à la base tout de suite alors ce qu'on appelle du fungal growth ce sont des espèces de champignons qui ont grossi qui sont irradiés par les pesticides on va les trouver par ici donc on va y aller et on va regarder à quoi ça ressemble voilà nous y voici on est près du râteau et vous voyez que là il y a des mythes qui ont une autre couleur infecté de mythes quand on va la ramasser regardez on récupère du fungal growth on va regarder où on est sur la map je vais vous montrer on va récupérer d'autres ici près du râteau à faire attention on n'est pas loin de la zone qui est infectée donc il faut pas rentrer dans les nuages infectieux voilà on va récupérer un deuxième ici c'est un peu plus costaud que les mythes classiques hein voilà vous avez compris le principe donc on va retourner à la base et on continue notre tuto on va avoir une dernière ressource c'est le liquid rage qui va être fait avec des mandibules de fourmis soldats avec les spider fangs que vous allez trouver sur la spider wolf l'araignée dangereuse et vous avez du larves à spike en tuant des larves donc on va regarder ensemble que font exactement ces éléments alors si on les met dans notre inventaire on va avoir plus de détails sur ces smoothies donc le premier je vous ai présenté le green machine le green machine va vous donner vous pouvez le voir ici hyper stamina donc l'hyper stamina regardez on a pas mal de choses ici et on va pouvoir voir si vous cliquez sur os que fait que sont toutes ces capacités hyper stamina vous l'avez ici on vous dit que vous allez gagner de l'endurance regagner de l'endurance plus rapidement ensuite cela va vous donner un petit peu de points de vie c'est léger et un petit peu de soif l'intérêt de vous l'aurez compris l'intérêt de ces smoothies c'est la capacité spéciale que ça vous donne ensuite on a le deuxième le deuxième qui est le fuzz on the rocks le fuzz on the rocks va augmenter votre maximum de vie max heals more max heals vous voyez donc ça va augmenter votre total de points de vie ça va vous redonner un petit peu de points de vie et un petit peu de soif ensuite on va avoir le boost juice le boost juice va augmenter votre maximum de stamina va vous donner des points de vie et le edible si on regarde ici voilà va vous donner de la nourriture pour pouvoir subvenir à votre faim alors ensuite on va avoir le edge lords le edge lords va vous pouvez voir edible donc va vous donner de la une partie de nourriture va vous faire un fuller plus qui va vous permettre d'avoir la faim qui va descendre beaucoup moins vite et donc vous allez pouvoir rester nourri beaucoup plus longtemps le moist va vous faire en sorte que votre votre niveau d'hydratation va descendre aussi beaucoup plus doucement et il va vous redonner des points de vie avant dernier on a le gastro goût le gastro goût va vous permettre de supporter le gaz des gaz toxiques donc cela va vous permettre de combattre potentiellement le sting bug cela va vous permettre aussi d'aller dans la zone où il y a de la des pesticides tout en bas à gauche de la carte et ça va vous redonner un peu de points de vie ensuite on va avoir le liquid rage le liquid rage celui ci il va augmenter votre capacité à infliger des dégâts donc c'est fait pour les gros combats potentiellement vous avez il va vous permettre de récupérer un peu de faim et va vous redonner des points de vie alors qu'est ce que je pense de tous ces smoothies donc j'ai pas il n'y en a qu'un seul où l'on peut réellement tester la durée de vie c'est le gastro goût le gastro goût vous allez dans du gaz en le prenant et vous pouvez chronométrer à partir de combien de temps vous allez prendre des dégâts au bout de deux minutes donc je suppose que les autres vous donne des boosts aussi sur deux minutes mais en réalité comme il n'y a pas rien qui s'affiche à l'interface il n'y a pas moyen de le tester et je ne sais pas si on affiche toujours autant de dégâts moins etc il y en a donc à vous de voir ce que si vous les trouvez intéressants ou pas pour vous un que je vous déconseille potentiellement c'est le liquid rage honnêtement farmer des ressources farmer de la wolf spider juste pour pouvoir faire du liquid rage je trouve que c'est un peu cher pour un smoothie qui va durer deux minutes voilà en tout cas maintenant vous savez tout ce qu'il ya à savoir sur les smoothies pour l'instant il n'y a pas de nouvelles recettes elles sont toutes là vous avez les sept recettes de base du jeu donc j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à la prochaine dans un prochain tuto ciao